Événement passé relativement inaperçu, la disparition d'une partie de l'équipe SEAL Team 6 dans le crash d'un hélicoptère Chinook en Afghanistan le 5 août 2011 complète l'étrange scénario de la médiatique élimination d'Oussama Ben Laden. Ce n'est pas la traduction d'un article, mais plutôt une chronique sur plusieurs articles relatifs à cette affaire sur les SEALS, l'opération Neptune Spear et le crash du Chinook. Ce sera les trois parties. Un article rédigé sera disponible je ne sais pas quand, je vous donnerai le lien. Première partie, les SEALS et le DEF GROU. Les SEALS ont été créés en 1961 sur initiative du président Kennedy. Ce dernier souhaitait accentuer le rôle des forces spéciales dans la doctrine militaire américaine, notamment pour appuyer l'effort de conseils militaires, en particulier au Sud-Vietnam, pour préparer la guerre non conventionnelle de l'armée sud-vietnamienne avant l'intervention en 1965. Avant cela, il y avait des équipes de plongeurs des mineurs, ou d'ingénieurs appelés les bataillons de construction de la marine, ou SEABEAS, les Construction Battalions. Mais les SEALS sont plus une logique commando. Les SEALS, Sea, Air and Land, sont des commandos d'élite de marine qui appartiennent à l'US Navy, mais interviennent de plus en plus dans le cadre d'opérations spéciales interarmées. Le cinéma et la télévision ont pu illustrer quelques SEALS, notamment un film hollywoodien de 1991 appelé tout simplement Navy SEALS, avec Charlie Sheen et Michael Biehn. Ce même Michael Biehn jouant le rôle du SEAL perturbé par les profondeurs dans Abyss de James Cameron. Thomas Magnum, le sympathique détective privé hawaïen, est également dans son rôle un ancien officier commando SEALS. Enfin, Jesse Ventura, l'ancien gouverneur du Minnesota et personnage de télévision, lui a fait un réel passage dans sa jeunesse dans les unités de plongeurs, démolisseurs des SEALS. Sans entrer dans les détails de la structure des SEALS, qui est assez complexe, il faut préciser que 6500 hommes y servent, mais y compris l'administration et le soutien, il n'y a pas 6500 commandos, qui sont affectés à ces unités réparties sur la côte atlantique en Virginie, sur la côte pacifique en Californie, à Hawaï, également à Guam, et avec une présence d'un détachement à Dubaï, donc dans une zone proche de l'Iran. Alors, l'entraînement est extrêmement dur au point de vue physique et mental, avec des nages intensifs, de la plongée sous-marine, la résistance aux interrogatoires. Et Jesse Ventura a pu dire qu'on lui avait fait subir en entraînement le waterboarding, et qu'il était prêt à faire subir cette expérience à Dick Cheney pour lui montrer ce que c'était. Voilà, donc un entraînement très physique. Donc ce ne sont pas des Christophe Willem. Voici quelques photos pour faire plaisir aux demoiselles. L'équipe SEAL Team 6 a été dissoute officiellement en 1987, en tout cas son appellation, bien que toujours qualifiée de Team 6 dans la presse. C'est plutôt DEF Group qu'il faudrait l'appeler, ou US Naval Special Warfare Development Group, NSWDG, ou groupe naval de développement du combat spécialisé. Donc les autres équipes SEAL ont conservé leurs chiffres, mais le 6 a disparu, il faut parler maintenant de DEF Group. Donc cette unité a participé à la plupart des opérations militaires américaines, à l'île de la Grenade en 1983, Panama en 1989, la Somalie en 1992, la Bosnie en 1993, et l'Afghanistan. Sa fonction première est d'assurer des opérations de contre-terrorisme dans les zones maritimes et sur les côtes. Elle a participé à des opérations dépassant ce strict cadre maritime pour participer à des opérations d'exfiltration d'otages ou de personnalités comme le président haïtien Jean-Bertrand Aristide. Alors, voilà, pour cette rapide présentation des SEALS. Deuxième partie, l'opération Neptune's Pair et l'hélico mystère. Donc le 1er mai, l'opération Neptune's Pair, donc c'est le trident de Neptune, est menée par le DEF Group avec 3 hélicoptères, 24 SEALS dans la ville d'Abotabad, au Pakistan, plus 2 hélicoptères MH-47 Chinook de l'armée de terre en appui réserve au cas où. Tout ça pour une intervention chronométrée à 38 minutes. Donc la presse donnera plusieurs versions contradictoires sur le déroulé de l'opération, dans les premiers jours de mai, et l'attitude d'Oussama Ben Laden, tantôt combatif, tantôt réfugié, lâchement derrière son épouse, tantôt passif. Donc une chose est sûre, c'est qu'un des hélicoptères a été détruit, un hélicoptère d'un genre inconnu, en jugé par la queue de l'appareil. Donc en fait, c'est la queue qui est tombée de l'autre côté du mur de la propriété de Ben Laden, a survécu à la destruction intégrale. Donc le mieux dans ce genre de situation, c'est de se rapprocher de Jaynes, le consultant et éditeur spécialisé dans les armements, pour essayer d'obtenir quelques détails. Jaynes produit des quantités d'ouvrages, des livres et des revues, sur tous les matériels et armements, depuis 1898. Et vous avez des recueils très épais et très détaillés qui sont consultables à la bibliothèque Pompidou. Même les U-boats allemands utilisaient les bouquins de Jaynes lors de la deuxième et peut-être même de la première guerre mondiale pour reconnaître les silhouettes de navires. Alors que nous dit Jaynes ? Hélas, peu de choses. Un article de Gareth Jennings du 4 mai 2011. L'armée US aurait utilisé un hélicoptère d'un type non révélé lors de son récent raid sur l'installation de Ben Laden au Pakistan. Il nous dit que son apparence de la queue n'est pas en conformité avec l'idée que des Sikorsky MH ou UH-60 Black Hawk ont été utilisés pour cette mission. Moi, j'ajouterais même des Sikorsky SH-60 Sea Hawk puisque c'est de la version navale puisque c'est des unités de marine. Alors l'article rappelle que le rotor de queue il suffit de regarder les photos comporte 5 pales alors que celui du Black Hawk en compte 4. Et l'architecture de l'empeunage est totalement différente de celle du Black Hawk. Alors plusieurs sites d'information spécialisés ou non ont mentionné cet hélicoptère comme ayant un revêtement en alliage d'argent. Le gouvernement américain n'a jamais évoqué l'existence d'un tel hélicoptère furtif depuis l'arrêt du RAH-66 Comanche dans les années 90. Moi, je suis très intéressé à ces choses-là. Je n'ai jamais entendu parler d'un hélicoptère de transport furtif. Donc l'engin présenterait des qualités nécessaires pour une opération en profondeur au sein d'un territoire encore souverain, furtivité radar, atténuation sonore et thermique. Toutefois, le prototype aurait pu, comme ses homologues à voilure fixe, j'ai par exemple l'avion F-117, souffrir d'une instabilité aérodynamique intrinsèque qui aurait contraint un éterrissage raté ou trop violent et l'appareil aurait ainsi été endommagé. Un autre article de Jaynes, daté du 13 mai, l'intrigue au sujet du sort de l'épave de l'hélicoptère par Caitlin Harrington et Farhan Bokhari évoque le malheureux Premier ministre du Pakistan, Youssef Razag Il-Nani, contraint de donner des garanties selon lesquelles l'épave ne sera pas remise à la Chine. Vous apprécierez le toupet des Américains suite à cette opération clandestine sur les territoires pakistanais. Donc cette carcasse vaut son pesant d'argent et devrait encore faire parler d'elle. Elle sert déjà de prétexte pour diaboliser davantage pakistanaises et chinois. Alors si tout le monde semble forcé de constater l'existence de cet hélicoptère hors normes, sa destruction, elle, suscite quelques interrogations car les témoignages divergent. Pour la presse occidentale, les forces spéciales ont fait sauter l'engin afin d'éviter que ces secrets tombassent entre les mains de puissances hostiles. Mais le voisin direct de la propriété de Ben Laden, à Abbottabad, offre un récit différent. Filmé par une chaîne pakistanaise par une femme très insistante et qui a du mal à croire à ce que dit le témoin. Donc il est forcé de répéter. Il indique que des hommes sont sortis de l'hélicoptère pour boucler le secteur s'adressant aux gens en Pashtoun. Et il dit que l'hélicoptère explosait au sol et que si Ben Laden était à bord, il avait dû être pulvérisé avec les autres. Il indique avoir vu des corps mutilés par l'explosion et l'incendie et dispersés dans la cour de la propriété de Ben Laden. Le Figaro, dans un article du 6 mai, intitulé « À Abbottabad, personne n'y croit » fait une description, on dirait un musée et limite condescendante, des habitants du secteur pour qui, je cite, Toussama était un agent de l'Amérique. Voilà, donc une idée épidoresque et ridicule, certainement liée à l'arriération de la peuplade pour le journal Le Figaro. Troisième et dernier point, c'est la perte du Chinook. Retour à ce qui m'a conduit à préparer cet article. Le 5 août 2011, un hélicoptère de transport lourd CH-47 Chinook de l'armée de terre US est abattu par un tir de roquette RPG, ce qui en soi constitue une prouesse certaine. La roquette n'est pas autodirigée, comme un missile Sol Erstinger ou Sam-7, par exemple. Il faut se tenir à courte distance de la cible et tirer au jugé sur une cible en déplacement, tout en s'exposant aux éventuels mitrailleurs de sa bord, quand il y en a. J'ai vu cette information et ça m'a interpellé parce que par le nombre de morts, il n'y avait jamais eu autant de morts d'un coup depuis le début des opérations en Afghanistan. Donc 38 personnes au tapis dans le crash de l'hélicoptère qui étaient en route pour appuyer une opération des Rangers. Parmi les 38, une bonne partie de la SIL Team 6, comme l'ont révélé la plupart des organes de presse. Alors, cette disparition dramatique au sens grec intervient à un moment fort opportun et s'inscrit dans une suite logique d'événements troubles qui posent certaines questions. Tout d'abord, le docteur Steve Pieck-Zenick, éminence grise de personnages tels que Carter, Kissinger, George Herbert Bush ou Cyrus Vance, a vu pu dire en 2001 et confirmé en 2011 que Oussama Ben-Lanen avait été suivi et soigné par des médecins de la CIA et qu'il était mort en 2001, peut-être en 2001, des suites de la maladie de Marfan et d'une déficience rénale. La question est donc de savoir qui a pu être tué le 1er mai 2011 à Abbottabad. L'équipe SEAL devait sans doute se poser la même question. Deuxième interrogation, c'est l'hélicoptère de l'opération Neptune Spare. A-t-il été saboté par les forces spéciales, comme nous le dit la presse occidentale, ou bien a-t-il explosé avec l'équipe SEAL à bord, comme nous le dit le voisin de la propriété Ben-Lanen ? Enfin, la paire du Chinook le 5 août 2011 avec une bonne part de l'équipe SEAL 6 peut-il être rapprochée de l'exemple de la mort de Pat Tillman ? Alors, qui est Pat Tillman ? Une star de football américain, un linebacker, qui s'est engagé dans les Rangers et envoyé au front en Irak et en Afghanistan comme figure de proue du patriotisme à Belle Gueule Carrée. Pat Tillman avait été tué en avril 2004. L'enquête officielle est illustrée dans le film le documentaire The Tillman Story en 2010. Révélant que Pat Tillman avait été tué non par les talibans mais par un tir à mis. Donc c'est la famille qui avait fait pression sur l'armée pour que l'on révélât le résultat de l'enquête médico-légal et il avait été touché visiblement par les troupes américaines avec des balles de 5,56. Donc une disparition très utile pour l'effort de guerre car selon ses camarades, Tillman était de plus en plus hostile à la guerre et à bouche. Donc c'est un témoignage, enfin ses camarades ont témoigné dans le San Francisco Chronicle. Et il comptait bien médiatiser son nouveau point de vue auprès de Noam Chomsky. Alors Noam Chomsky, on a parlé lors d'une interview radio, il a dit qu'il avait bien été contacté par Pat Tillman mais qu'il n'avait pas eu le temps de le rencontrer. Donc on pourrait se douter qu'il entendait bien utiliser sa renommée pour critiquer des guerres qu'il disait illégales. Voilà, une information reste à être vérifiée, c'est que la CIL Team Six et les familles des membres de l'équipe entendaient peut-être aussi révéler quelques inconvénients de vérité sur Ben Laden. Dans un article du 12 mai 2011 de la BBC, on apprend que M. Gates, le secrétaire d'État à la Défense, a révélé que l'équipe de Navy SEALS a exprimé son inquiétude quant à sa propre sécurité et celle des familles. Alors que faisait cette équipe menacée mêlée à des soldats afghans dans un encombrant hélicoptère de l'armée de terre à portée d'une vulgaire grenade propulsée ? Et surtout, qui bono ? A qui profite cette disparition ? Et est-ce que la presse grand public se pose ces questions ? Personnellement, j'en doute. Personnellement, j'en doute. Personnellement, jene de l' cadre du coup demliche